Générique Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une double noyade plonge le village de Notre-Dame en émoi, Alicia Mariano, 5 ans, et son frère Fabrice, 12 ans, au périnoyer dans un réservoir de la localité. La mère des petits affirme qu'elle ne les a pas vus sortir, témoignage dans ce journal. À Bambou, la police a privilégié la thèse d'un acte criminel. Diraj Bunram a reçu plusieurs coups à la tête. Ce jeune de 24 ans a succombé à une fracture du crâne. Le frais de la victime activement recherché. Week-end motrier sur nos routes. La dernière victime en date, un bébé de deux mois, Adam Saint-Pierre, revenait d'un mariage avec sa famille quand la voiture dans laquelle il se trouvait a percuté un cocotier. La Béden Cup 2020, remportée par Al Chiba de l'écurie Riquemangar ce dimanche, faisant chuter le super favori White River. Et puis alors que la crise sanitaire est loin d'être terminée, Matt Pokora et la chanteuse américaine Christina Millian, sous le soleil, Mauritia. Presque un mois après qu'ils se sont installés dans le village de Notre-Dame, un double drame a frappé la famille Marianne ce matin. Deux de leurs enfants, Alicia 5 ans et son frère Fabrice 12 ans, ont péri noyés dans un réservoir de la localité. Ils étaient issus d'une fratrie de quatre enfants. Chez les proches de la victime, c'est le choc et la consternation. La mère des petits affirme qu'elle faisait la vaisselle et qu'elle ne les a pas vus sortir ce matin. Quand on a le réveillant dans le grand matin, elle finit dans la suite, elle devait rouler de la ville. Et la mère des petits dit qu'elle avait retrouvé à la ville, elle lui a dit non. On a dit non, elle avait démentiré ça. Et puis le père lui disait qu'elle a été riche avec un gamin pour se trouver une ville. Le père lui disait que vous ne pouvez pas conférer à cette ville, nous avons relqué à la ville et à notre voisine, on ne les a pas pensé que nous trouvons pas de la ville. Je lui disais non. Le père des petits voisines, tout le monde dans le monde, comme ça, nous avons fait un choc. J'aiura été rentré à l'au-delà d'abolique, dans ses clients, et moi je suis non content que je vis sur la maison et moi je n'ai pas d'abord. Moi je ne pouvais pas juste toucher avec tout ça, mais je ne pouvais pas en train de rentrer à l'argent et en ne pas trouver quelle maison. J'ai parlé à l'argent et je n'ai pas su mort. Depuis 10 ans, j'ai parlé à l'argent et à la maison. J'ai senti à l'argent. Je n'ai pas lu qui a été passé cette maison ou encore une maison. Je ne peux pas me faire connaître, je peux aller dans sa réserve. Je ne peux pas me faire attacher, je ne peux pas me faire attacher. Je vais jouer, je vais aller. Diraj Gunram a succombé à une fracture du crâne. Cet habitant de bambou a reçu plusieurs coups à la tête. Conclusion de l'autopsie pratiquée par le Dr Sudej Kouma Ogun-Gadine cet après-midi. Ce jeune homme de 24 ans gisait dans une mare de sang dans sa chambre. Ce sont les membres de la famille qui en ont fait la triste découverte ce matin. Le frais de la victime est activement recherché. Un voisin de la victime s'est confié. Son père a parfois l'air dans la vie de ma vie de l'île. La dernière fois je suis allé durer, je suis allé durer. Ce n'est pas que je me suis allé durer. C'est un peu comme je le dirais. Qu'est-ce que c'est là ? La liste des victimes des accidents mortels sur une route s'allonge à 93 morts. Le dernier en date un bébé de deux mois. Adam Saint-Pierre revenait d'un mariage avec sa famille quand la voiture dans laquelle il se trouvait a percuté un cocotier à Bel Air aux petites heures ce matin. Il n'a pas survécu à ses blessures. Cette personne se trouvait dans le véhicule au moment de l'accident. Quatre occupants de la voiture ont été hospitalisés parmi un bébé d'un mois. L'alco-test pratiqué sur le conducteur s'est révélé négatif. Encore sous le choc, une des occupantes du véhicule s'est confiée à Radio Plus. L'alco-test est un moyen civil, personne n'a pas de voir et on peut rouler 50 km. D'accord. Nous nous montrons une roche au milieu du chemin et nous avons perdu le contrôle. Et donc, tu n'as rien à dire dans l'auto ? C'est trois enfants et quatre adieux. Mon papa est déjà autour parce que ce n'est pas mon bébé. Mon maman n'est pas aussi critique, ni le papa. Vous êtes toujours à l'admettre ? Non, je suis à la maison. Le conducteur dit ? Je vous retrouve après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada La manne ne tombe plus du ciel. Ce sont là les propos du père Jocelyn Grégoire. Les choses ne bougeront pas en restant assis, dit-il. Le président de la Fédération des créoles mauriciens a encouragé les femmes entrepreneurs cet après-midi à saisir des différents plans financiers et formations qu'offrent le gouvernement et plusieurs institutions. Il a réuni plusieurs invités et personnalités politiques pour fournir des explications aux femmes. Un événement placé sous le thème « Entreprendre l'île Maurice au féminin ». L'événement a eu lieu à l'auditorium Octavier a réduit cet après-midi. L'invité d'honneur était l'épouse du premier ministre, comité de Jocelyn Grégoire. Écoutons le père Jocelyn Grégoire. Il faut nous mettre la main à la pâte, il ne faut pas attendre que la main tombe du ciel. Il ne faut qu'avoir confié seulement au gouvernement, au État, à l'Église ou au secteur privé. Tout cela a besoin d'aider, mais nous devons aussi apporter des contributions, donner des coups de main. Si nous assisons, nous n'allons pas repousser. Alors, le gouvernement peut mettre en place beaucoup de facilité. Nous devons bénéficier. Pour moi, c'était ouvert le chemin pour le monde, pour être capable d'avoir accès à cette facilité qui est déjà là depuis longtemps. Et peut-être avant que nous devions dire comme ça, la porte fermée, chemin bloquée, il faut nous faire ça, il faut pas le taper la porte là d'abord, il faut nous faire le dépôt là pour guetter. On arrive contre ça, contre le blocage, on est capable d'avancer. Et moi, le blocage, parfois, c'est le découragement, parfois, je ne sais pas de manière pour faire une démarche, et parfois, je ne sais pas qu'il apporte pas le taper. Moi, l'objectif de ça, c'est justement d'apporter des ressources humaines, des ressources qu'il a, des gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la banque, dans le domaine coopératif, pour donner cette information-là. Moi, si je peux dire, c'est un peu capable de passer dans l'oreille, soit dans l'autre. Brune Lorette s'est blessé durant un entraînement vendredi dernier, raison pour laquelle l'activiste social ne s'est pas présenté au poste de police de Quatre-Bournes. C'est ce qu'affième son avocat, maître Sanjit Tilakdari. Vous le savez, Brune Lorette a été recherché ce dimanche pour n'avoir pas respecté les conditions de sa remise en liberté et conditionnelles. Vous le savez, il a été arrêté le 22 septembre dernier pour avoir émis un chèque sans provision. Son homme de loi, maître Sanjit Tilakdari, affirme que Brune Lorette présentera un certificat médical à la police la semaine prochaine, car il est actuellement au repos à son domicile. White Reven n'a pas réussi son pari de remporter le Medan deux années de suite. Il a courbé les Chines devant Al-Shiba, qui s'est imposé cet après-midi. L'élève de Rikimangar a gagné de bout en bout, ne laissant le soin à personne d'imposer le rythme dans cette cause disputée sur la distance traditionnelle de 2400 mètres. Une fois lancé par le jockey français Cédric Ségeon, Al-Shiba est reparti des plus belles en ligne droite finale pour remporter The Maiden Cup 2020. Je vous propose de revivre cette prestigieuse épreuve. Et c'est parti pour le Medan 2020. Alors Al-Shiba, on retrouve White Reven, Made to Conquer Ben Arfederb, va s'installer en troisième position. Et Pop Lexing, le crew, Raid Rawan, en quatrième position. Il va suivre tranquillement les grandes manœuvres. L'initiative revient à Al-Shiba de diriger le peloton. Regardez Derek David, un petit coup d'œil à droite et à gauche. Eh bien, Made to Conquer, pour l'instant, garde l'intérieur. Pop Lexing garde également le contact avec Raid Rawan en selle. Mais Al-Shiba, pour l'instant, bien retenu, bien à la lueur en tête de cette épreuve. Oui, Al-Shiba, comme on s'y attendait un peu, avec Cédric Ségeon qui va diriger les opérations. Et Cédric qui tente de gérer au maximum. White Reven reste bien qu'elle est juste à l'extérieur de Made to Conquer. La troisième position sur les bars avec Bernard Féderbe et dans la ligne droite, pour la première fois, Pop Lexing ferme le cortège. Oui, situé à Chouin, changé en tête de cette épreuve avec Al-Shiba, Derek David, très patient sur White Reven. En tout cas, il suit les grandes manœuvres, Derek David, pour voir ce que va faire Al-Shiba. Mais tout encore, bien retenu également par Bernard Féderbe. Et Pop Lexing reste toujours en contact avec le trio de tête. Le premier tour bientôt complété dans ce Meden avec Al-Shiba qui dirige toujours les opérations. White Reven, le phénomène, qui suit tranquillement à l'extérieur. Et Derek David qui va attendre son heure. Mais Tukonko, ça s'accélère un peu maintenant en descente. Mais Tukonko est troisième avec Féderbe, Tukjone. Et Pop Lexing, fidèle à son habitude, ferme le cortège. Oui, l'allure est un peu plus vive avec Al-Shiba. White Reven ne se laisse pas faire. Derek David va attendre d'un moment à l'autre pour accrocher sérieusement Al-Shiba. Regardez, Meden Tukonko est décroché. Pop Lexing tombe sur lui. Alors, ça va être probablement un beau duel entre les deux chevaux Al-Shiba et White Reven. Oui, White Reven est sous la cravache déjà de Derek David. Al-Shiba, pour l'instant, est plus facile aux avant-postes. Pop Lexing, lancé de loin par Raid Jurawon, Meden Tukonko. Fait attention à l'entame du dernier virage, Al-Shiba est plus facile. Oui, Al-Shiba est parti. White Reven n'accélère pas derrière. White Reven, Al-Shiba a pris ses distances. Al-Shiba va dominer facilement White Reven. Quelle victoire pour Cédric Cédéo. Al-Shiba, White Reven. On fait de mettre Tukonko Pop Lexing. Voilà le renversement. Al-Shiba a tendu ce moment fabuleux pour donc dérailler, si vous voulez, l'histoire. Oui, à 600 mètres, en voyant White Reven sous la cravache. Et Al-Shiba, plus facile devant, ça se voyait. Qu'aujourd'hui, White Reven n'avait pas répondu aux sollicitations de Derek David. Al-Shiba, lancé par Cédric Cégeon à l'entame du dernier virage. Regardez, il se détache carrément pour remporter le Meden 2020. Stupeur, vous allez me dire, au champ de mars. Al-Shiba avait fini second derrière White Reven l'année dernière. Et aujourd'hui, Cédric Cégeon s'offre cette course de bout en bout. Et de quelle manière ? Bravo en tout cas à son entourage. Bravo à l'entraîneur Ricky Mingard et à Cédric Cégeon pour cette belle course réalisée par Al-Shiba. White Reven regagne le paddock. Ricky Mingard remporte ainsi son troisième Meden après Ice Axe en 2012 et Parachutemen en 2016. Cédric Cégeon remporte lui son premier Meden au champ de mars. Et puis divertissement pour terminer, alors que la crise sanitaire est loin d'être terminée, Matt Pokora a fait une très grosse surprise à sa femme, la chanteuse américaine Christina Millian. Le chanteur de 35 ans a pris l'avion en famille pour venir à Maurice. L'interprète de Juste une photo de toi a posté plusieurs courtes vidéos sur son compte Instagram hier qui ont attiré l'attention de ses fans et dans lesquels on peut le voir accompagné de son fils de neuf mois à Isaiah, tantôt à l'aéroport de Dubaï. Après avoir gardé le suspense, le chanteur a finalement vendu la mèche et explique sa visite sur l'île via une courte vidéo partagée sur le réseau social. L'interprète de Siti Pala a fait tout ce chemin pour rendre visite à sa femme, la chanteuse américaine qui y tourne un film pour Netflix. Dans sa story Instagram, Matt Pokora écrit ces quelques lignes dans un anglais irréprochable. « Je suis venue pour la soutenir ». Sur la toile, les commentaires des internautes fusent et grosses interrogations sur la quatorzaine de la famille. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à tous. L'info en continu sur www.difimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada